bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour clôturer la semaine 4 du mois d'avril on en profitera également pour clôturer par la même occasion le mois de mars on fera ensemble également le budget du mois d'avril et on remplira les enveloppes correspondantes moi je m'appelle joanne j'apprends à gérer mon budget et je vous propose de me suivre à travers mes expérimentations budgétaires si ça vous intéresse continuez à regarder la vidéo donc cette semaine il s'est pas passé grand chose donc ça va être assez rapide la première chose qu'on va faire c'est vider le portefeuille donc je rappelle que cette semaine j'avais mis seulement le budget course de la semaine soit 50 euros je suis allée faire les courses une seule fois un début de semaine pour un montant de 48 euros 37 il me reste donc logiquement 1,63 euros donc 1,50 euros 60 62 63 donc j'ai économisé cette semaine 1,63 euros donc on va voir ensemble si dans le classeur il me reste encore des enveloppes à la semaine que j'aurais pas vidé donc alimentation bien sûr on vient de le voir ensemble il reste plus rien dans les cadeaux il ne reste j'avais rien donc il ne reste rien santé il ne reste plus rien et shopping donc je suis retourné donc à Carrefour le même jour à cinq minutes peut-être pas cinq minutes 10 minutes d'intervalle pour repasser en caisse parce que la semaine dernière Carrefour proposait en fait de cagnotter 15 centimes par litre de carburant acheté donc sur présentation du ticket de carburant lors d'un passage en caisse j'avais intelligemment prévu de faire le plein de ma voiture et ensuite faire mes courses sauf que j'ai été distraite par ma journée et je suis machinalement allée faire mes courses du coup je me suis retrouvé bête quand je suis arrivé en caisse et que j'avais pas le ticket de carburant donc du coup je suis repassée je suis allée remplir ma voiture et je suis retournée à Carrefour pour faire un petit achat de 2 euros et quelques pour pouvoir cagnotter donc mon plein d'essence donc j'ai pu cumuler à peu près 4 euros et des poussières ce qui est plutôt pas mal je suis contente du coup j'ai une cagnotte qui a suffisamment augmenté pour que d'ici quelques semaines je puisse l'utiliser pour payer l'entièreté de ma semaine de course donc c'est plutôt pas mal et je pense l'utiliser sur un mois à cinq semaines je pense que c'est plus intelligent donc voilà ensuite l'enveloppe restaurant donc j'avais rien il me reste rien là ce que vous voyez c'est ce que j'ai épargné durant ce que j'ai réussi à sauver durant tout le mois donc je le mets ici en attendant recevoir des enveloppes que j'ai commandé et pour l'enveloppe sos il me reste rien donc voilà cette semaine maigre butant on a économisé 1,63€ donc c'est un peu décevant mais c'est mieux que rien je préfère largement économiser 1,63€ que de devoir déplacer le budget des enveloppes que j'ai prévu donc je vais comptabiliser ça dans mon budget de planner je mets ça de côté dans le budget planner j'ai une catégorie où je me rassemble le défi et les épargnes du mois donc pour la semaine 4 je peux rajouter 1,63€ et on calculera le solde tout à l'heure en faisant le bilan du mois donc du coup maintenant je vais vider l'entièreté de mes enveloppes pour voir combien j'ai réussi à épargner ce mois-ci donc l'alimentation c'est vide cadeau c'est vide santé c'est vide il me reste l'enveloppe shopping à l'idée donc d'après mon tracker il est censé rester 28,61€ donc là il reste 20€ plus toute la petite monnaie donc 24, 25, 26, 27, 28,61€ donc ça c'est l'enveloppe au mois donc je vais comptabiliser également dans le budget planner donc ce que je vais faire c'est que je vais le rentrer sur la semaine 5 28,61€ il faudra vraiment en fait que je crée une case supplémentaire pour ce que j'ai parlé sur les enveloppes parce que là c'est en fait le défi du mois donc je marque ici ensuite je fais le solde et ça c'est les épargnes sur les enveloppes donc faut que j'y pense créer une colonne de plus donc du coup sur les enveloppes budgétaires si on résume la semaine 1 j'ai économisé 25,93€ la semaine de 16,02€ la semaine 3 21,23€ semaine 4 donc c'est cette semaine 1,63€ plus les enveloppes au mois soit 28,61€ pour un budget aussi serré puisque ce mois-ci j'étais vraiment serré c'était vraiment ric-rac je suis plutôt contente je suis même extrêmement satisfaite c'est plutôt cool et j'espère que les mois à venir seront aussi bénéfiques donc en plus de ça je rappelle que la semaine 2 et la semaine 3 j'ai fait deux ventes une à 190€ et une à 110 donc ce qui nous fait un total normalement de 383,42€ sur tout le mois donc c'est ce qu'on va vérifier ensemble juste après alors ça c'est l'enveloppe l'enveloppe shopping ça c'est cette semaine et donc tout ce qui est tout le mois c'est juste ici hop là du coup on va tout reconter ensemble je vous montre bien que les autres enveloppes sont vides j'oublie rien non j'oublie rien ça c'est des francs suisses on s'en du coup on a 250,270,290,310,330,340,350,360,360,370,380 donc ça c'est 380 à mettre de côté ce qu'on va faire c'est qu'on va marquer comme ça j'oublie pas et maintenant la petite monnaie j'ai les francs suisses qui n'ont rien à faire ici alors la petite monnaie on a 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 12,13,13,13,10,13,20,13,30,13,40,13,42 donc 13,42 plus 380 on est bien à 340,340 pardon donc est-ce qu'on peut dire que c'est juste énorme je pense que oui je suis trop trop contente donc ça ça va aller directement en épargne donc pour ceux qui ne le savent pas encore j'ai un projet de création d'entreprise donc c'est 342 euros qui vont aller directement dans ce projet là donc je suis très 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 contente donc tout ce qui est billet ça va me permettre de remplir les enveloppes du mois prochain comme ça après je me ferai un virement entre mon compte courant et mon compte épargne du montant que j'aurais économisé donc on a dit 393,42 euros voilà et toutes les pièces je vais les mettre dans mon pot je comptabiliserai et puis dès que j'en aurai assez j'irai les déposer en banque donc maintenant je vous propose qu'on remplisse ensemble le budget du mois d'avril et pour cela en fait je vais mettre du budget planner que j'ai créé il y a quelques temps et qui me permet de gérer mon budget mais aussi ma vie personnelle parce que j'ai un calendrier juste devant et après j'ai des trackers j'ai des trackers et puis en fait j'ai une page par semaine où je remarque mon meal prep, la liste de course, les trackers d'habitude, les tâches ménagères et tout ce que j'ai à faire dans la semaine donc on a dit le mois d'avril, le budget et c'est parti on va commencer par les recettes donc moi ça ne me dérange pas de vous communiquer mon salaire, je m'en fiche un peu donc au niveau du salaire, ce mois-ci du coup j'avais pas mal d'heures supplémentaires parce qu'on préparait le pack donc j'ai 600 euros en plus sur ma paye par rapport à d'habitude donc ce mois-ci j'ai gagné 2000,265 euros j'ai la prime d'activité de la CAF de 113 euros ce qui nous fait un total de recettes de 2378 euros donc sachant que les heures supplémentaires vont directement aller en épargne comme ça je pars d'un salaire dont j'ai l'habitude pour les charges fixes, donc j'ai le loyer pour 558 euros j'ai des frais bancaires pour 14 euros je rembourse l'achat de ma voiture à mes parents pour 100 euros par mois j'ai des frais d'électricité comme tout le monde pour 34 euros l'assurance, donc c'est l'assurance habitation, l'assurance de la voiture, l'assurance corporelle pour 68 euros j'ai un abonnement iTunes pour 10 euros un abonnement Netflix, 9 euros par mois internet, c'est 30 euros et le téléphone, c'est 16 euros donc j'abondis tout à l'euro supérieur ça m'évite de m'enquiquiner avec les virgules c'est pour ça que j'ai des montants des fins un peu qui ne ressemblent pas au prix qu'on pourrait voir donc ensuite je loue un box de stockage pour stocker une chambre froide justement pour mon projet de création d'entreprise pour 82 euros par mois j'ai plusieurs paiements en 4 fois donc je mets en charge fixe du coup sur 4 mois donc j'ai le rameur que du coup j'ai revendu il y a 2 semaines que je finis de payer ce mois-ci ensuite j'ai la, comment dire le visuel de mon site internet j'ai un site internet sur la randonnée si ça vous intéresse c'est des randonnées en Haute-Savoie que je propose pour des personnes qui n'ont pas forcément la condition physique pour aller en montagne et je vous montre en fait à travers ce site internet que c'est tout à fait possible c'est vraiment accessible donc ça, normalement c'est l'avant dernier mois et j'en ai pour 17 euros je payais également l'hébergement du site internet pour 2 euros par mois j'ai acheté un aspirateur également en 4 fois et ça c'est 22 euros et enfin je commence à payer un voyage que l'on va faire à Disney d'ici 2 mois, 2 mois je crois en fait c'était un cadeau de Noël que je faisais à ma grande soeur donc je commence à le payer maintenant histoire que ça ne me coûte pas trop cher et ça c'est 47 euros par mois ce qui nous fait un total de charges fixes de 1000,88 euros à cela s'ajoutent les charges variables donc moi je mets l'essence pour 200 euros par mois généralement je suis en dessous mais on ne sait jamais je préfère mettre 200 euros surtout avec l'augmentation des prix le péage je mets 50 euros avant je mettais 100 euros mais maintenant comme je fais un trajet sur deux sur autoroute et l'autre sur la nationale histoire d'économiser un petit peu ça me revient moins cher forcément je garde toujours un petit pécule de 50 euros sur le compte pour les au cas où et je sais que je vais avoir des frais de parking pour à peu près 5 euros dans 3 semaines donc je les budgétise ici ce qui nous fait des charges variables à 305 euros donc je n'ai pas de dette je marque rien ensuite mes enveloppes alimentation c'est 50 euros par semaine donc 200 euros pour le mois les cadeaux on a un anniversaire ce mois-ci donc ce sera 20 euros la santé donc je vais d'ici quelques temps je vais avoir des frais de santé assez importants donc je commence à mettre de l'argent progressivement donc ce sera 50 euros pour ce mois-ci shopping ce mois-ci j'ai décidé de me faire plaisir donc ce sera 20 euros par semaine soit 80 euros au mois comme j'ai beaucoup travaillé j'estime que j'y ai le droit donc voilà pareil pour le resto d'habitude je ne remplis pas cette enveloppe mais là j'ai décidé de m'allouer 20 euros par quinzaine donc 40 euros au mois et j'ai toujours l'enveloppe SOS ça c'est au cas où on ne sait jamais 50 euros pour le mois ce qui nous fait un total pour les enveloppes de 440 euros au niveau de l'épargne les heures supplémentaires je les mets directement en épargne donc ça ce sera 500 euros et on va dire que l'épargne restante ce sera 45 euros donc ça c'est ce que je n'ai pas réussi à dispatcher dans les charges fixes charges variables et enveloppes donc c'est de l'épargne supplémentaire ce qui nous fait 545 euros et normalement si tout est bien compté mes entrées donc mes ressources moins les charges fixes moins les charges variables moins les dettes si on en a moins les enveloppes et moins l'épargne je suis censée arriver à 0 donc c'est le principe du budget 0 d'ailleurs si maintenant que j'y pense si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur le fonctionnement de mon budget planner ça peut donner des idées à certains ou certaines n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire je le ferai avec grand plaisir donc voilà mon budget pour le mois d'avril est ficelé donc on va maintenant remplir les enveloppes pour le mois d'avril et puis après on se laissera pour cette vidéo donc quand je suis allée à la banque ils tiraient plus que des billets de 50 ils n'avaient plus de petites coupures ce qui fait que j'ai dû retirer plus que ce que j'avais prévu de retirer donc ce qui va rester là je le remettrai sur mon compte bancaire dès que je passerai devant une caisse d'épargne avec des petites épargnes où je pourrais déposer de la monnaie donc l'alimentation on a prévu 200 euros donc c'est 50 euros par semaine voilà ensuite pour les cadeaux on a dit qu'on avait un anniversaire donc 20 euros pour la santé j'ai prévu 50 euros pour shopping on a dit 80 euros pour le mois on va faire comme j'ai pas beaucoup de petites coupures on va faire comme ça et je me ferai de la monnaie quand j'en aurai besoin pour le resto on a dit 40 euros 20 euros par quinzaine par un ton et pour SOS je mets 50 euros et je vais remettre aussi mes francs suisses pour ne pas les perdre hop là donc voilà comme je le disais tout à l'heure j'ai 40 euros en trop donc ça j'y remettrai à la banque quand je le pourrai donc je vais d'ores et déjà remplir le portefeuille avec les 50 euros pour l'alimentation et on a dit 20 euros de shopping par semaine hop là je remplirai mes trackers hors caméra et puis voilà donc ça y est mon budget pour le mois d'avril il est bouclé mon portefeuille est rempli mon classeur également en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu vous aura peut-être inspiré j'espère qu'elle n'a pas été trop ennuyeuse je vous souhaite une semaine et un mois sous le signe des économies n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de partager aimer la vidéo surtout on n'oublie pas d'activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront je vous souhaite à tous une super semaine à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada